Nous vous attendons. Invitation à retirer à la guérite de la télévision nationale dès le 20 décembre. Info Line 97 62 05 02 95 95 33 88. Bnetop 10 pour la promotion de la musique béninoise. L'Union africaine vient en aide aux victimes des inondations de Karimama et Malenville. La délégation de l'Union a remis une aide de 100 000 dollars au gouvernement béninois. L'université de Paracours réfléchit à la formation de qualité et à la réinsertion des jeunes. Elle organise ce qu'elle appelle là-bas des journées de coopération, assurent dans ce journal le compte rendu de la cérémonie de lancement. Et puis les fidèles de la mission évangélique des affranchis préparent activement Noël. Ils ont eu quatre jours de retraite sur le thème les derniers jours. C'était là le sommaire du journal de ce 20 décembre 2016. Bonjour et bienvenue à tous. C'est avec beaucoup d'intérêt que les béninois ont suivi la présentation du programme d'action du gouvernement sur les chaînes de radiodiffusion et télévision du Bénin. C'était en fin de semaine dernière. Ils sont nombreux à juger le programme très ambitieux. Ceux rencontrés dans les rues de Porte-Novo disent attendre le passage du rêve à la réalité. Ils sont ici au micro de Guillaume à Vienne. Les béninois sont toujours béninois. Lui, il sait que les béninois souffrent. Il faut que les bénins soient délivrés de la pauvreté. Mais ceux qui l'entourent, ceux par qui les choses vont passer hiérarchiquement avant d'être accomplis, est-ce qu'ils ont la même vision que lui ? Tout ce qui a été dit dans les pages du gouvernement était de bonnes initiatives. Si les faits pouvaient accompagner ce qui a été dit, ça serait bien pour le peuple. Je n'ai pas vu un président innover comme ça. Je suis optimiste. Si ça peut se réaliser, ça serait bien. C'est tout. Merci. J'ai apprécié. Si c'est bon, c'est bon pour nous tous béninois. Un très beau programme, c'est très bien concocté. La présentation, c'est qu'il a un bon gouvernement. Il y a des spécialistes dedans. C'est très bien fait. Vraiment, c'est bien. Mais il faut que ce soit réalisé. On lui fait confiance parce qu'il dit qu'il a un compétiteur né. C'est bien. S'il réussissait ça, ce serait un boom pour le pays. J'apprécie cette initiative. Il reste à savoir les moyens, ou bien que le gouvernement définisse les moyens pour pouvoir réaliser cet ambitieux projet-là. Quand vous suivez un peu les grands axes stratégiques du gouvernement par rapport à ce programme d'action-là, vous allez comprendre que c'est ambitieux. Maintenant, que le peuple l'accompagne pour la réalisation et la concrétisation de ce rêve. Plusieurs mois après les inondations à Karimaman et Malenville, l'Union africaine vient en aide aux victimes. Après avoir visité les localités sinistrées, la délégation de l'Union a remis une enveloppe d'une valeur de 100 000 dollars au gouvernement béninois par le biais du ministre de l'Intérieur. Plus de détails avec Clotaire Awekon, Ismène Ronsinoukovi et Mathieu Sokenou. 60 millions de francs CFA, c'est l'aide qu'apporte l'Union africaine aux victimes des dernières inondations de Karimaman et de Malenville. L'Union africaine, par la voix de son représentant, vient renforcer le gouvernement béninois dans son action pour aider les sinistrés. Pour ces catastrophes qui sont arrivées à Manenville ainsi qu'à Karimaman, l'Union africaine a décidé d'appuyer les efforts du gouvernement et ainsi qu'a décidé d'allouer une enveloppe de 100 000 dollars au gouvernement. Le gouvernement béninois, représenté par son ministre de l'Intérieur, reçoit le chèque qui promet une juste répartition de ses fonds. Je voudrais exprimer une fois encore la reconnaissance de tout le peuple béninois pour ses gestes réels, matériels et concrets. L'aide apportée aidera les milliers de centres d'abri victimes de ces catastrophes à se refaire et à survenir à leurs besoins fondamentaux. La coopération interuniversitaire toujours au cœur des préoccupations de l'équipe rectorale de l'Université de Paracou. Pour la deuxième fois consécutive, le recteur Prosper Gandajo et son équipe réaffirment leur volonté d'ouvrir la deuxième université publique du Bénin au reste du monde. Coopération interuniversitaire et insertion professionnelle, quelle équation d'offre avec le système LMD ? C'est le thème qui focalise les attentions au cours de cette rencontre. Kolaole Boniface Biaou pour le reportage. Quatre jours pour réfléchir sur la problématique de la formation de qualité des jeunes et leur insertion. Cette initiative prise par l'Université de Paracou se justifie du fait d'un constat. L'augmentation sans cesse croissante du nombre des étudiants formés par les universités et mis sur le marché de l'emploi nous montre que de nos jours, avoir un diplôme en poche ne suffit plus. Il faut le combiner avec des atouts, des contacts et des outils de candidature qui soient efficaces et qui vous permettent l'insertion dans la vie. Pour pallier le problème de l'emploi, les universités ont un rôle capital à jouer et une collaboration entre elles s'avère indispensable. Le ministère de l'Enseignement supérieur salue cette innovation de l'Université de Paracou. Aucune université ne peut se développer de façon autarctique, fermée. C'est pour cela qu'il faut développer une coopération universitaire, produire des connaissances et les partager, qu'il faudra offrir des formations en adéquation avec la demande du monde professionnel pour répondre aux besoins actuels de l'emploi. Plusieurs universités marquent leur présence à cette deuxième journée de coopération interuniversitaire et de l'insertion professionnelle. Une deuxième édition meublée de conférences débat, mais aussi des visites de stands. Demain s'achève le sixième congrès ordinaire de la Confédération des syndicats autonomes, CSA Bénin. C'est un congrès également électif. Des élections qui vont se tenir sans l'actuel secrétaire général Diédonné-Lokossou qui prend sa retraite. Il l'a annoncé à l'ouverture des travaux. C'était hier à Cotonou. Reportage, Brice Chiboso, Blaise Adangpo. Au cœur de ce sixième congrès ordinaire, la question du renouvellement du bureau de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin. Tout en annonçant son retraite de la tête de la CSA Bénin, le secrétaire général sortant évoque la mission à lui confier. Quoi qu'on dise, depuis sa naissance, il y a 25 ans, la CSA demeure sur l'échiquier syndical au plan national, l'une des rares confédérations à respecter ses statuts, en organisant à chaque échéance son congrès avec, au besoin, des alternances au sommet. Pour preuve, je suis le quatrième secrétaire général sortant. En ce moment solennel où ma retraite syndicale est annoncée, je reconnais humblement que la délicate mission que m'ont confiées les travailleurs n'est pas chose aisée. Dans l'exercice de mes fonctions, j'ai eu à heurter beaucoup de monde. Le ministre du Travail et des Affaires Sociales salue les ampliarités de Dieu Donné-Locosu et revient aussi sur les enjeux de ses assises. Monsieur le secrétaire général, vous venez d'annoncer solennellement votre retraite de la tête de la CSA Bénin. Cet acte digne d'intérêt et salutaire fait de vous l'un des acteurs éclairés de l'histoire syndicale contemporaine. Pendant trois jours, vous allez échanger vos expériences et confronter vos difficultés. Je voudrais souhaiter que de vos assises sortent des résolutions constructives pour la consolidation des relations interprofessionnelles apaisées. Le congrès prend fin mercredi avec l'installation du nouveau bureau exécutif de la CSA Bénin. Les chrétiens de la mission évangélique des Affranchis préparent activement la commémoration de la naissance de Jésus. Ils ont organisé quatre jours de retraite sur le thème « Les derniers jours ». Objectif, préparer les cœurs à recevoir une fois encore leur sauveur le 25 décembre. Cécile Rondé, Bernard Diogué. La danse frénétique de ces fidèles évangéliques des Affranchis accompagnés de louanges pour glorifier Dieu. Depuis 72 heures, ils sont à la découverte de l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu. Le thème, c'est « Les derniers jours ». Un thème qui a été choisi compte tenu des événements que nous vivons actuellement. Le diable a changé complètement le monde. Cela a donné une réflexion intense aux dirigeants et ça nous a conduit à choisir ce thème. Les participants venus du Nigeria et des 12 départements du Bénin se disent comblés. Il y a eu des formations à l'endroit des jeunes, des formations à l'endroit des leaders, des formations à l'endroit des femmes. J'étais resté dans la session des leaders où on nous a enseigné comment le leader doit mener une vie de leader. Il ne doit pas être comme un homme ordinaire. Désormais, moi je sais qu'il faut se dire, tout ce que je fais sur cette terre, ce n'est pas seulement parce que je dois plaire aux hommes, mais je dois plaire à Dieu. Être parfait, agréable à mon Seigneur. Donc je le fais de tout cœur, bien ouvert, envers le Seigneur, sans regarder tout ce que les autres vont dire sur moi. Mais je regarde à la croix et je sais qu'il y a un objectif pour moi, le paradis. Je voyais la main du Seigneur agir dans ma vie, dans la vie des fidèles. Et donc, au-delà de cet avétissement que ce thème nous donne, à savoir les derniers jours, je crois que c'est une occasion pour chaque fidèle de se ressourcer spirituellement, matériellement et tout. Pasteur Benoît Gachalode est le fondateur de l'église Mission évangélique des Affranchis, Méa. Cette quinzième convention annuelle prendra fin avec une messe d'action de grâce. Le peuple de Dieu entend ainsi être dans la dynamique du grand rendez-vous, le retour de Jésus-Christ. Et puis, 2017 sera une année difficile, révélation de l'empereur mondial Ogboni. Il a fait cette révélation au terme du pèlerinage de la Fraternité Ogboni. C'était au stade Mathieu Kéricou de Cournon. On fait le point avec Koudous Abdoulaye. L'explanade du stade Mathieu Kéricou aux couleurs de la Fraternité Ogboni. L'empereur Adam Habib, accueilli en triomphe, boucle le pèlerinage de Ogboni à Boridji. Septième jour d'activité, marqué par une prédiction sur l'année 2017. 2017 sera une année spécifiquement dure et difficilement vivable. Des disputes seront bien courantes. Les éviter seraient donc salutaires pour nous. Éviter d'acheter et de consommer à tout venant au marché, les bouilliers et beignets communément appelés à temps en langue fond. Éviter la mort subite en achetant et en portant des habits d'occasion qui se vendent à vil prix. Recommandation de l'empereur, l'intensification de la prière. Le Bénin est souillé par les mauvais esprits. Et on est obligé de nettoyer notre pays et en bien. On n'a pas besoin d'abord d'aller dire au gouvernement d'abord, donnez-nous d'abord tel montant avant de faire la prière pour pouvoir nettoyer notre pays. Si le président n'a pas la paix, le peuple n'a pas la paix. Et je dis et je le répète, je soutiens, je soutiens le chef de l'État. Grand moment de concentration mais aussi de détente. L'empereur esquisse des pas de danse avant de recevoir sa distinction de l'UNESCO au titre de grand tisonnier de paix. Le festival 2016 de Danchomé est lancé. Grand moment de joie et de retrouvailles ainsi que de redécouverte de la culture du Danchomé. On fait le point avec Gilles Dansou et François Zinsou. Le festival de Danchomé, un rendez-vous identitaire des Ouibadjavis. Instant de retrouvailles, de partages et d'échanges d'idées sur des questions de développement. Ils étaient présents autour de sa majesté, des djelani à Goliabo, roi d'Abomé. Une fête qui fait découvrir le riche patrimoine culturel, culturel et touristique de la région. La réhabilitation des palais royaux, tous nous disons que nous sommes filles de Ouibadjavis. C'est grâce à ce festival et grâce à la coopération allemande que le palais de Ouibadjavis a été réhabilité. Le palais d'Akabar, le palais de Adanjoudi, le temple de Louvore, pour n'en citer que cela. Quelle dimension donner à ce festival pour que ce festival puisse transcender tous les différends, que la politique ne s'y mêle plus, que l'égociation individuelle ne s'y mêle plus et que chaque année nous puissions nous retrouver, nous donner la main, penser à l'avenir pour que les générations futures d'Akabar et d'Abomé puissent prendre la relève. C'est ça le festival d'Abomé. Le comité d'organisation est fier de ce grand rassemblement. Le souci, c'est la réconciliation de tous les fils du d'Akabar. Nous avons pour mission de proposer des réformes, mais, surpris par le temps, nous avons décidé de gratifier les populations de leurs traditions festives, avant le dépôt des conclusions de nos travaux. Joseph Diogbenou, fils de Dachoumé, a tenu à saluer l'initiative. Nous sommes aussi des enfants. Nous sommes fils d'Akabar. Nous sommes fils de cette terre. Nous devons travailler dans l'unité. Nous devons travailler dans l'union. Plusieurs démonstrations artistiques ont mis un terme à cette édition de la fête de Dachoumé. On en vient maintenant à la Ghani, la grande fête culturelle qui se tient une fois l'an. Elle vient de prendre fin à Niki pour l'édition 2016. L'organisation a été des meilleures. Niki est resté un pôle d'attraction. Suivons-en le reportage. Le Sina Boko entame ainsi le parcours rituel, point de départ des manifestations de la Ghani. La procession s'ébranle vers les neuf stations obligatoires à visiter par l'empereur et sa suite. Plus d'une heure et demie de communion avec les ancêtres. Et Sabina Ina III fait son retour triomphal à la cour impériale, à la grande satisfaction de tous. Nous sommes tenus joyeux. Là sont les différentes étapes qui caractérisent ces rites-là sont répétées. Nous sommes tenus joyeux. Et Niki, quand même, vous savez, c'est le berceau de la communauté bâtonneur beau. C'est que chaque année, c'est sous forme de pèlerinage qu'a lieu cette fête-là. Je suis toujours satisfait. Je peux d'avoir déjà dit que cette fête est une réussite parfaite. Ce pas franchit les autres événements marquant la célébration de la fête identitaire des bas-tambous et beau se suivent et s'enchaînent. Passage devant les tambours sacrés, allégeance à l'empereur, rasage des princes et princesse Ouassangari, rien n'est omis. Nous sommes à la Kayessi, qui est en réalité la Ghani. On dit en bâtonneur que quand vous venez à la Ghani, sans attendre la Kayessi, c'est que vous n'êtes pas venu à la Ghani. Vous avez vu le spectacle que nous voyons là. Vous voyez comment on fait allégeance à l'empereur. Chacun, conformément à sa dynastie, à son clan, a une façon particulière de se tenir devant l'empereur pour lui faire allégeance. Ça, c'est un spectacle assez intéressant. Côté traditionnel, rien n'a donc manqué à la Ghani édition 2016. Malgré tout ce qui s'est passé, la fête a été très belle. La Ghani 2016 a vécu, rendez-vous est pris en 2017 pour une autre édition certainement plus riche. Visiblement, cette édition 2016 de la Ghani a pris fin à Niki sur une bonne note. Les invités en parlent d'ailleurs avec satisfaction. Je vous propose ici de suivre les déclarations de quelques personnalités ayant pris part à la fête. Ils sont au micro de Berthe Adimi. Je ressens une certaine fierté de constater que la fête de la Ghani se pérennise. Je sens une certaine fierté de voir que la fête de la Ghani s'accroît. La Ghani sera une fête éternelle. Ma joie est d'autant plus grande et au-delà de ma fierté d'appartenir quand même à ce peuple bâtonneux qui, à chaque année, nous manque de tenir compte de cette grande fête qui est un grand rendez-vous des peuples. Là, en ce moment, nous pouvons dire que la fête est assez éclatante, elle est assez colorante parce que parmi nous, nous avons des peuples bâtonneux et autres du Nigeria qui sont présents. Et puis le Mali même, en fait, nous dirons que la Ghani aujourd'hui est une fête de grande air culturel pour tous les peuples d'Afrique. C'est l'un des plus grands événements culturels de notre pays, à côté d'autres grandes fêtes culturelles du genre. Et étant patriote, étant épris d'unité nationale et des idéaux de paix également, je tiens à marquer ma présence toutes les fois que l'occasion me permet afin de vivre ce moment de communion d'un peuple, le peuple béninois. C'est la première édition depuis ma nomination et c'est avec beaucoup de joie. et de fierté que j'y suis. Donc c'est de leur demander à cette population-là, de l'air culturel bâtonneux et beau, aux populations du Borgo et même du Bénin en général, donc de s'intéresser à cette fête-là parce que le développement d'une nation doit forcément reposer sur sa culture. Je suis très contente d'être ici. Nous sommes de retour parce que nous sommes assistés à la fête l'année dernière et nous avons été tellement impressionnés que nous avons décidé de revenir cette année-ci. Donc pour moi, c'est quelque chose de très important de voir ces cérémonies, l'importance de la culture ici et nous avons été très bien accueillis par les autorités locales. Donc c'est vraiment une opportunité pour montrer les liens d'amitié et de coopération entre les États-Unis et le Bénin et pour moi d'apprendre un peu de la culture, de l'histoire, des traditions. Ainsi se referme cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivie. Prochain rendez-vous de l'information sur l'ORTB, c'est tout à l'heure à 16h30. D'ici à là, l'info continue sur notre plateforme, le www.ortb.bj. Sous-titrage Société Radio-Canada